Salut tout le monde c'est Gamayel, j'espère que ça va comme vous voulez, on se retrouve pour le week numéro 44 avec un jeu développé par RebelDraft, pas facile à prononcer, un jeu qui s'appelle donc Jurassic, alors petite dédicace à Teeny Village pour ceux qui connaissent ce jeu sur iOS et Android, ça m'a fait penser à ça, ils sont en grande partie pour ça que je l'ai choisi, donc Jurassic on a quand même pas mal de choix, les options qui permettent de régler des choses basiques et primaires, on peut quitter, la salle des trophées, l'aide, un mode versus pour jouer à deux, les mini-jeux qui ne sont disponibles que dans la version complète, et le jeu principal, donc nous allons voir sur en quoi ça consiste, j'ai du mal mais il fait tellement chaud que je pense que je vais me liquifier avant la fin de ce week-end, donc Jurassic, qu'est-ce que c'est ? vous pouvez voir que ça ressemble à un Tetris, c'est pas faux, donc vous voyez, avec le joystick de gauche, gauche et droite, on fait bouger de gauche à droite, super original, et avec haut et bas, on fait pivoter, enfin avec le haut on fait pivoter, avec le banc on le fait descendre, toc, comme ça, et là, alors c'est un peu dur de vous expliquer à vitesse réelle, à droite, avec le joystick de droite, vous pouvez voir qu'il y a 5 couloirs, et le petit cercle qui tourne là, je le dirige avec le joystick de droite, voilà, voilà, et quand je fais, euh, un combo, hop, dans la grille, je fais apparaître, euh, on va dire un homme de caverne, qui va combattre les dinosaures qui arrivent, je sais pas si c'est très clair, euh, moi j'avoue que quand j'ai vu les screens, j'ai fait, ouais c'est quoi le principe ? Donc voilà, je résume, on joue à un Tetris normal, sauf que, au lieu d'avoir des points, on crée des hommes de caverne, pour défendre, voilà, les couloirs, à droite, donc regardez bien, voilà, ça va, on va dire qu'on va mettre ça là, là on va mettre le jaune ici, voilà, regardez bien le petit cercle, je vais le mettre au milieu, et on va faire, hop, apparaître, voilà, un homme de caverne, Bien sûr, si vous faites un gros combo à 4 ou 5 couleurs, ça fait, tac, voilà, ça fait 2 hommes de caverne, plus votre combo est énorme, plus vous faites, euh, apparaître, euh, 2, euh, guerriers, pour, euh, voilà, pour vous défendre, en plus les animations sont assez sympathiques, c'est super coloré, en HD ça vous pète la rétine, vraiment, euh, donc voilà, j'aimais bien en fait le principe, euh, à moitié, bon à moitié casse-tête, on va dire, oula oula, il y a du monde là-haut, Voilà, en plus il change de couloir, ces enfoiros, euh, voilà, donc là déjà, hop, voilà, 2, et il change encore de couloir, donc il faut vraiment tout le temps, tout le temps, ne jamais laisser de couloir vide, voilà, là forcément, je m'en prends plein la tronche, vous voyez que c'est déjà le bordel, vous pouvez voir les, 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 les petites côtelettes, on va dire, en plus j'ai fait de la merde parce que j'ai pas regardé ma grille, à gauche, on va faire ça comme ça, voilà, comme ça je vais faire apparaître du monde, ah, le petit triceratops, il va pas aller bien loin, Non, c'est pas ce que je vais faire, c'est pas grave, on va faire ça, hop là, voilà, ah non, voilà, bon, bien évidemment, on a un compteur, 2 points, et, euh, et un temps, donc, pour voir que c'est pas vraiment, euh, très original de ce côté-là, c'est vrai qu'à la base, je vais hésiter à le présenter, je me suis dit, oui, bon, voilà, c'est un Tetris, mais non, non, c'est plus sympa que ça, en fait, toc, voilà, Voilà, mais évidemment aussi, on peut, euh, avec, les combos, faire, je dirais, plusieurs guerriers, et surtout, des guerriers beaucoup plus résistants, euh, j'ai jamais été au-delà de 4, donc je peux pas vraiment, hein, enfin, 4, si, je pense que je l'ai fait une fois, regardez, là, avec le combo, j'ai quand même fait du monde, voilà, j'ai carrément fait un gars qui lance des flèches, enfin, c'est, euh, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, c'est assez sympathique, donc voilà, bon, c'est vrai que c'est un peu cher, par contre, il coûte 240 pour un Microsoft, soit 3 euros, euh, Donc, on peut dire que c'est un peu cher, je ne sais pas pourquoi j'ai fait apparaître des mecs là-haut, ça sert à rien, on va essayer d'aller au bout de ce niveau-là, hop, ah bah si, tout compte fait ici, j'ai assez bien anticipé le truc, voilà, alors, les combos peuvent se faire de plusieurs façons, comme vous voyez, même en forme de L ou autre, euh, peu importe, ce qui est important, c'est que toutes les couleurs, enfin, toutes les petites pierres de la même couleur se touchent, euh, hop, on va en mettre là, On va essayer de remplir, vraiment, ouais, je vais essayer de me concentrer, je vais jouer extrêmement vite, de remplir, euh, voilà, d'essayer de remplir toute la map, toc, euh, toc, euh, voilà, donc ouais, c'est un peu cher, je vous répète, 240 pour un Microsoft, soit 3-0, bon, voilà, en même temps, ça change un peu, le mix, euh, le mix des genres est assez sympathique, voilà, j'en ai fait beaucoup, vous-même, sur la même colonne, euh, non, hop, là, Ce qui est un peu gênant, c'est le fait que, changer de, voilà, de les pivoter, les faire pivoter, euh, et les faire descendre sur le même joystick, euh, des fois, c'est un peu, euh, voilà, on a tendance à se tromper, on veut le faire pivoter, en fait, il descend, ou inversement, c'est un peu dommage, ça peut durer extrêmement longtemps, comme ça, hein, vous voyez, pour l'instant, je me débrouille pas trop mal, vous avez compris le principe, hein, je... Hop, 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 changement de fil, là-haut, espèce de petite, euh, hop, petit malin, voilà, l'avantage, en fait, de, de, bah, de la viande, euh, c'est que, bah, vous pouvez voir que ça l'est rendu, c'est quand même bien pratique, hop, 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 triceratops, enfin, voilà, donc, Jurassic, développé par, euh, RebelDraft, si je me rappelle, j'avais un peu du mal, avec ce nom, flûte, euh, voilà, c'est fini, voilà, donc, j'en ai fait, euh, allez, quand même, les, euh, l'homme des gavernes, 47, j'ai fait 28 dinos, euh, bon, le score, allez, le combo, pas génial, génial, enfin, voilà, Jurassic, 240 points de Microsoft, sur le, donc, soit 3-0, on va pas se refaire le deuxième tableau, sur le Xbox Live, indépendant, euh, j'ai un truc à vous dire, quand même, c'est quand même important, euh, on va, bon, attaquer la dernière semaine d'août, en fait, voilà, donc, le vendredi qui va arriver, là, vendredi, euh, euh, l'autre 5, euh, ouais, je pense, non, l'autre 2, 4, je sais pas, voilà, bon, ça, c'est la version d' решée, ok, d'accord, vous pouvez voir, il y a 60 niveaux, en plus, euh, 60 niveaux, c'est quoi, si vous aimez le concept, voilà, et 12 mini-jeux, c'est dommage, avec les mini-jeux, je ne sais absolument pas en quoi il consiste, donc, oui, je disais, on va attaquer, euh, la dernière semaine d'août, Donc là ça va être le vendredi 24 Et donc du vendredi 24 à l'autre vendredi On va terminer en beauté Parce que c'est pas un wig que vous aurez Déjà là vous avez deux wigs par semaine Un le mardi et un le vendredi Et bah là ça sera encore mieux On va vraiment tout péter Vous aurez deux wigs le mardi et deux le vendredi Donc là pour la dernière semaine d'août Avant la nouvelle saison C'est pas moins de 6 jeux indépendants En une semaine qui vous attend Ça ne va pas réduire la qualité des jeux que j'ai choisis Je vous préviens tout de suite Si je fais ça c'est pas ce que je peux le faire Donc vous inquiétez pas Ça sera quand même des bons jeux indépendants Ça sera pas juste pour faire des wigs à l'arrache Mais voilà la saison 2 va démarrer bientôt Et j'ai préparé plein de petits trucs On aura le temps d'en reparler Donc voilà Restez à l'écoute Le vendredi là qui va arriver Vendredi 24 de wigs Mardi suivant de wigs Et le dernier vendredi d'août Pour clore le mois De wigs Et une surprise Allez Passez une bonne journée Une bonne soirée Une bonne nuit Selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo Et puis n'oubliez pas Car moi j'oublie pas Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz